Bonjour ! Tout d'abord, merci de votre abonnement, de vos commentaires, de vos corrections aussi parce que ces derniers jours j'ai fait pas mal de vidéos. Il y a des fautes d'autographes ou des grammaires même que j'ai fait dans mes vidéos. Je sais, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Donc je vous remercie pour tous et j'aimerais aussi avoir ce genre de relation avec vous. Vous pouvez me corriger si j'ai des fautes en français comme ça. Je peux progresser aussi grâce à ces vidéos, à vos soutiens. Et aussi avec toutes vos questions, j'ai pu vous répondre en public. Comme ça, on peut bénéficier aux plupart des personnes qui cherchent des solutions. Aujourd'hui, je remercie Joëlle pour cette question. Parce que l'autre jour, j'ai fait une vidéo de mode mature. Et du coup, elle a cherché aussi comment exprimer une personne. En fait, dans notre cours, j'ai donné un exemple de professeur. Et pour les professeurs, on utilise V. Mais pas que. Mais pourquoi ? C'est pour ça que je vais vous expliquer ces trois mots, comment on utilise. Ok ? Allons-y ! Lorsque quand on dit ko, ko, c'est la bouche. Ok ? La bouche. Et quand on dit ko, c'est sûrement lié avec de la nourriture. Ok ? Par exemple, si je dis dans ma famille, il y a trois personnes. Dans ce cas-là, j'utilise ko, c'est cinq ko-ren. Ok ? Cinq ko-ren. Pourquoi ? Parce que dans ma famille, il faut nourrir trois personnes. Ok ? On ne peut pas dire qu'il y a une personne, on ne nourrit plus, il va mourir de faim. Non, c'est pas possible. Si on est dans la même famille, on doit nourrir tout le monde. Du coup, si on a trois personnes, il y a trois personnes à nourrir. Donc, c'est ko. Ok ? Ko. C'est pour cette raison, on a aussi un mot qui s'appelle renko. Renko. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la population. Dans un pays, on a combien de population, c'est combien de renko ? Il y a多少 renko ? Ok ? Pourquoi ? Parce que dans un pays, on doit nourrir tout le monde. Donc, la population, c'est renko. Ok ? Si on n'utilise que cinq ko-ren, il n'y a aucun problème. Dans tous les contextes, on peut utiliser cinq ko-ren. Ok ? Il n'y a pas de problème. Ge, ça veut dire unité. On peut utiliser presque partout. Mais il faut que vous sachiez que si vous savez le vrai mot de mouture, il faut utiliser le bon. Sinon, on sait que vous êtes un débutant, vous ne savez pas utiliser ces mots classe. Comme mot de mouture, on dit aussi classificateur nominal. En chinois, ça fait le «lion-ce », ok ? Lion, c'est le choix. Je pense que c'est le lieu de «lion-ce ». C'est le lieu de «lion-ce », c'est le lieu de «lion-ce ». L'ancien. Et pourquoi on a aussi un V ? En fait, quand on s'adresse à une personne qui doit être respectée, on n'utilise pas les mêmes mots. Par exemple, si je dis un professeur, ce ne sera pas égal à l'âge, même si c'est correct. C'est correct. Mais on n'utilise pas. Un professeur, je regarde. C'est bon. Un professeur. Pourquoi ? Un professeur. Un professeur. En fait, en tous les métiers, si on doit respecter, il faut utiliser ce mot V. Par exemple, si c'est un chef, un président, un médecin, un technician, toutes les personnes que vous croisez, qui sont plus âgées que vous, qui ont plus d'expérience que vous, il faut utiliser V. Et aussi, par exemple, si vous avez des clients, il faut utiliser V. C'est pour ça aussi, quand on arrive au restaurant, on dit combien de personnes vous en avez, vous êtes un professeur. Vous êtes un professeur. Il y a quelques fois. Ok, je peux vous dire quelques fois. Le plus gros, comme ça. N'est-ce que vous avez dit? Ok, je vous demande, vous avez dit quelques fois. Combien de personnes vous en avez ? Ok, c'est au restaurant, les serveuses vous demandaient souvent cette phrase, n'est-ce pas ? Ok, j'espère que c'est clair, si ce n'est pas encore clair, n'hésitez pas de me laisser un commentaire ou de me poser par mail ou par Facebook, par WeChat, par la façon dont tous les moyens de communication je peux vous répondre. Et si vous n'avez pas encore vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas le petit bouton rouge et aussi la petite cloche pour activer et recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Quoi d'autre ? Je pense que c'est pas mal déjà. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo, un petit j'aime. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que je dois m'améliorer encore. Je vous remercie tous de votre soutien, j'aime bien les commentaires, j'aime bien les échanges. Voilà, c'est tout quoi. Ok, c'est ce, je vous dis. Je vous dis. Bye bye ! Merci. 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 Merci.